Le membre de la CCPPC et grand maître de l'opéra de Beijing, Me Baozhou, a demandé au gouvernement d'investir dans la prochaine génération d'artistes pour que cette forme d'art ne soit pas de plus en plus concentrée dans les grandes villes. Les petites et moyennes troupes d'opéra en Chine disparaissent à un rythme alarmant selon l'artiste renommé, et pour lui, il est temps d'y intervenir. Le gouvernement doit porter la responsabilité d'amener des performances artistiques de qualité à notre peuple, que ce soit dans les grandes ou petites villes. Il est soutenu dans sa dâche par un autre membre de la CCPPC, Yé Shaolan. Il est triste de voir tant de troupes d'opéra traditionnelles disparaître. Et c'est un grand problème, car les plus grandes troupes sont principalement basées dans les grandes villes. Donc, les gens dans les petites villes sont les premiers perdants. Mey a également demandé au gouvernement d'encourager les jeunes artistes. Nous espérons voir le gouvernement s'engager davantage dans la préservation et la promotion de l'art traditionnel, pas seulement financièrement. Il faut aussi encourager les jeunes à apprendre auprès d'anciens maîtres. Que ce soit le lieu ou le financement, les petites troupes ont besoin du gouvernement afin de survivre et de se développer. En tout cas, plus de 600 propositions ont été soumises à la CCPPC cette année, qui se tient jusqu'au 14 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada